— Bien. Donc ce soir, je devrais vous parler de Machiavel. Alors pour commencer, on pourrait dire que Machiavel, c'est un homme qui a une mauvaise réputation. — Alors en général, la politique aujourd'hui a mauvaise presse, puisque promesses non tenues, mensonges et hontées, coup bas, ruse en tout genre, c'est à fond le propre de la vie politique, n'est-ce pas ? Et ce qui d'ailleurs mène souvent le citoyen à penser tous pourris. Et quand le politique se fait philosophe, c'est le méchant, c'est Machiavel. — Le mensonge en politique, après tout, on l'attribue régulièrement à Machiavel. Le politicien roué, celui qui ment à tous pour parvenir à ses fins et pour prendre le pouvoir et le garder, on dit qu'il est machiavélique. Et avec Machiavel, il semble bien en effet que moral et politique ne fassent pas bon ménage. Et contre Machiavel, le grand air de la calomnie s'est, depuis cinq siècles, largement développé. Alors on pourrait, pour la défense de Machiavel, faire comparaitre quelques témoins de moralité, parce que ce Machiavel, dont on dit beaucoup de mal quand on ne l'a pas lu, il est hautement loué par quelques philosophes comme Spinoza, Jean-Jacques Rousseau ou Hegel. Je vais laisser ce qu'ils en disent ici, mais c'est important de savoir ça. Le bon Jean-Jacques Rousseau considère que Machiavel est le véritable ami des Républicains. Donc je crois que ça donne un autre éclairage sur Machiavel. Alors l'objectif de la pensée de Machiavel, à travers ses ouvrages, c'est un objectif moral et scientifique. Machiavel a un but, quand il écrit Le Prince comme les autres ouvrages, c'est d'essayer de dire la vérité sur le sujet de la politique. Machiavel, c'est un grand expert en désillusionnement. Il nous invite à regarder la réalité effective de la chose, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire la réalité humaine. Alors non pas pour abandonner toute espérance à l'entrée de la politique, comme il faut abandonner toute espérance à l'entrée de l'enfer de Dante, mais pour essayer de penser sérieusement à l'action et pour en tirer des conclusions positives. Et le dernier chapitre du Prince appelle justement à libérer l'Italie des barbares. Libérer l'Italie des barbares. Et pour combattre la barbarie, eh bien, Machiavel pense que nous n'avons besoin ni de belles paroles, ni de beaux sentiments, mais nous avons besoin de connaître la vérité. Alors, pour présenter un peu plus Machiavel, je vais donner d'abord quelques indications biographiques. Il est né en 1469 à Florence. Il est fils de Bernardo Machiavelli, qui est un propriétaire foncier qui appartient à cette classe bourgeoise, jadis aisée, parce que dans le cas de la famille Machiavelli, ils ont perdu beaucoup d'argent depuis le XIIIe siècle, mais qui se forment, qui ont donné à la ville de Florence toute une série d'honnêtes hommes politiques et magistrats républicains. Il appartient à ce milieu républicain, c'est à bien savoir. Et puis, il va donc être le témoin et aussi l'historien, à un moment de sa vie, de cette histoire mouvementée de la ville de Florence, qui est souvent tiraillée entre les partis et entre les familles riches, comme la toute-puissante famille Médicis, qui est très connue. Alors, la vie de Machiavelli, elle-même, est étroitement liée aux dernières décennies de cette république de Florence. Quelques années après sa mort, en 1527, les républiques de Toscane vont définitivement disparaître comme entités politiques indépendantes. Elles vont passer sous la coupe de la famille de Médicis et sera formée, ce qu'on va appeler le grand-duché de Toscane. Donc, Machiavelli, c'est la fin de la période républicaine de l'Italie du Nord, en général, et de l'Italie toscane, en particulier. Alors, je vais rappeler quelques dates qui sont importantes pour comprendre l'œuvre de Machiavelli. 1494, eh bien, c'est la grande descente des armées françaises sur l'Italie. Charles VIII pense qu'il doit récupérer le gouvernement d'Italie par toutes sortes de prétextes fallacieux. Donc, la France entame ses premières guerres d'Italie. Et toute la Toscane, en particulier, va être prise dans la tourmente. Et quand les armées de Charles VIII atteignent Florence, eh bien, une insurrection populaire va chasser la famille Médicis, qui, sans être officiellement au gouvernement de Florence, c'est ça qui est intéressant de voir comment ça fonctionnait, est en fait toute puissante à Florence. Et les Médicis gouvernaient d'ailleurs Florence depuis à peu près 1434. Et celui qui va prendre la place, c'est un moine prédicateur, Girolamo Savonarola, qui devient le porte-parole du mouvement populaire et dirige de fait la République. Lui aussi, c'est un dirigeant de fait, c'est parce que ses discours sont écoutés, mais il n'a pas de titre. Il n'est pas de président de la République, par exemple, ni gonfalonier. Et sous la conduite de Savonarola, eh bien, on doit avoir une réforme des institutions et avec la création, et ça c'est à noter aussi, d'un grand conseil qui élargit notoirement la base sociale de la République. Ce qu'on appelait République, c'était surtout un conseil des grandes familles, des familles riches, de ceux qu'on appelait des arts majeurs. Mais avec Savonarola, le conseil va nettement s'élargir et on va avoir une participation populaire au gouvernement. Alors Savonarola est d'abord soutenu par le peuple et il prône en même temps une réforme morale. Vous lisez Savonarola, au fond, c'est, avec quelques décennies même pas d'avance, c'est Martin Luther. Ça aurait pu être la réforme en Italie avant d'être en Allemagne. Et donc il va prendre une réforme morale. Il dénonce la papauté, en particulier, pour toutes ses turpitudes. Et le pape, qui est Alexandre VI Borgia, à l'époque, va excommunier Savonarola. Et puis, alors, au début de 1498, les Florentins commencent à se lasser un peu de Savonarola, qui a entrepris de moraliser Florence, de fermer tous les bordels. Alors à Florence, c'est une affaire très compliquée de vouloir fermer tous les bordels. Et donc Savonarola va être arrêté, et puis jugé, et condamné au bûcher. Alors Machiavel, lui, il est encore relativement jeune. Il reste à l'écart de toute cette agitation. Mais cette agitation va déboucher sur le fait qu'en 1498, le parti républicain, c'est-à-dire les factions républicaines, on va dire, reprennent le dessus, et vont nommer un nouveau gonfalonier de justice qui s'appelle Pierro Soderini, qui est un républicain, et qui va nommer Machiavel comme, d'abord, second secrétaire de la seconde chancellerie de la République de Florence. Et puis, il va être mis ensuite à la disposition des organes de la République de Florence, et il va jouer un rôle politique pendant une bonne dizaine d'années, même 12-13 ans. Rôle politique. Il est à la fois quelqu'un qui va avoir toute une action diplomatique, il va être envoyé en France à deux reprises, il va négocier avec d'autres villes, il va s'occuper du siège de Pise, et toutes sortes d'autres choses comme ça, et puis il va être aussi celui qui écrit une partie des discours de Soderini. Donc c'est quelqu'un qui joue un rôle politique extrêmement actif, extrêmement important. parmi les missions, il va notamment être envoyé en mission auprès de César Borgia, le duc de Valentinois, qui s'occupe de remettre de l'ordre à ce moment-là dans les États qui dépendent de la papauté. La Romagne, par exemple. Et ça va être l'occasion pour Machiavel de rencontrer ce Borgia et d'observer de près ce que c'est qu'un prince. Ce que c'est qu'un prince. Et alors c'est une rencontre qui en même temps va être source de nombreuses malentendues, puisqu'on dit le prince c'est César Borgia. Eh bien non, le prince de Machiavel, ce n'est pas César Borgia. D'ailleurs Machiavel dit que ce César Borgia a manqué à plusieurs reprises de ce qui est nécessaire pour qu'un prince réussisse. Mais d'observer de près comment se comporte cet homme va jouer un rôle très important dans la formation intellectuelle de Machiavel. Alors il s'occupe aussi de la politique intérieure de Florence et il va proposer un certain nombre de réformes qui vont plus ou moins aboutir et même surtout moins que plus. Mais la réforme principale qu'il propose, c'est que la ville ne soit plus défendue par des armées de mercenaires comme c'était la coutume, les condottieri qui étaient des sortes d'entrepreneurs de guerre dans l'Italie du Nord, mais que la ville soit défendue par une milice formée de citoyens. Alors ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'il dit pour défendre la liberté, il faut s'en remettre à soi-même. C'est une grande simplicité de raisonnement. Et il va proposer, alors chose encore plus croidaleuse, il va proposer que tout le monde paye des impôts pour payer cette milice. Alors tout ça va plus ou moins avoir du succès, mais enfin bon, c'est dans ces batailles, dans ces discours, dans cette action diplomatique qu'il va forger sa pensée. Et puis en 1512, eh bien renversement de situation, ce sont cette fois les troupes espagnoles, vénitiennes, suisses, puis celles du pape, qui envahissent les plaines de l'Arnaud. Les habitants de la ville voisine de Florence, qui s'appelle Prato, sont massacrés. Et alors que la seigneurie de Soderini était fort francophile, et qu'elle avait refusé d'adhérer à la ligue formée par le pape Jules II, eh bien il va y avoir un soulèvement fomenté par les Médicis, qui renverse ce parti républicain. Alors Soderini est obligé de s'enfuir, les troupes des Médicis font leur entrée dans Florence, les institutions républicaines sont supprimées ou mises en veilleuse, et puis Machiavel lui-même va tenter de la prison un petit peu, il va faire quelques mois en prison. Il échappe à la peine capitale, mais ça lui est passé quand même très près. Mais il va être... Il est libéré, parce qu'il y a une amnistie au bout de trois mois. Il est libéré et il va être exilé. Alors il est exilé chez lui, c'est-à-dire à Sant'Andréa-Npercoussina, qui est un petit village qui est au-dessus de Florence. Quand on va à Sant'Andréa, on peut trouver l'auberge que fréquentait Machiavel, et puis on peut voir les tours de Florence, et on peut voir la seigneurie qu'il devait regarder avec nostalgie. Et là, il va mener la vie d'un gentilhomme campagnard, et il va s'occuper de la fabrication de son vin de Chianti, des coupes de bois, des choses comme ça. L'après-midi, il fréquente l'auberge, l'albergaccio de Sant'Andréa, et là, il discute avec les paysans, et il joue au cricket avec eux. Et puis, le soir, il va le consacrer à la réflexion, à l'écriture. Et c'est là qu'il va écrire un opuscule, comme il dit, le Détrin Kipatibus, qui va être publié sous le nom du Le Prince, et puis d'autres ouvrages, dont je vais parler un petit peu plus tard. Il va chercher, d'ailleurs, à plusieurs reprises, à revenir à Florence, et puis il va être admis à revenir, quand même, au bout d'un certain temps. Il va participer à des cercles de discussion. Il va écrire des pièces de théâtre, dont une qui continue encore d'être jouée de temps en temps, qui est plutôt intéressante, et assez cruelle comme étude demeure, ce qui s'appelle la Mandragore. Et puis, voilà, il va faire une dernière tentative en 1527. Il va revenir, il va être nommé provéditeur au rempart, il va s'occuper de la défense de Florence, et puis il va mourir. Alors, de Machiavel, on connaît surtout donc Le Prince. Et pour tout dire, on ne connaît pas le livre, on en connaît le titre. Et la mauvaise réputation. Quand on a fait un peu de politique, on croise fréquemment des hommes politiques qui vous disent « Ah, il faut relire Le Prince ! » Je peux vous garantir qu'ils ne l'ont jamais lu. Ça, c'est certain. Mais il faut le relire. C'est un classique. Bon. Et on fait de Machiavel le défenseur du cynisme et d'un usage incontrôlé de la raison d'État. Par opposition à un droit qui transcendrait l'ordre politique et on dénonce souvent les thèses perfides, perverses, et au fond, l'immoralisme radical de Machiavel. Je crois que cette vision qui est souvent donnée, ne serait-ce que par l'adjectif machiavélique, qui a été colportée en France dès l'arrivée de Catherine de Médicis au pouvoir, en fait. On s'est mis à attaquer Machiavel pour attaquer Catherine de Médicis. En tout cas, tout ça, c'est des Florentins. Donc, si c'est pas lui, c'est donc sa sœur. Donc, on attaquer Catherine de Médicis par le biais de Machiavel. Mais je crois que toute cette vision générale, qui est très largement partagée par des gens qui ont fait des sciences politiques toute leur vie, ils vous disent que tel président est machiavélique. Je crois que cette vision est radicalement erronée. Alors, premièrement, il est erroné d'interpréter le prince comme une simple apologie de la perfidie ou de la raison d'État. Je vous dirai pourquoi à la fin de cet exposé. Et deuxièmement, il est erroné de réduire la pensée politique de Machiavel au prince. Et pour comprendre la pensée politique de Machiavel, je crois qu'il faut partir de trois axes principaux. Premièrement, quelles leçons on peut tirer de l'histoire ? Il y a chez Machiavel toute une théorie de l'histoire. Deuxièmement, comment Machiavel se réinscrit dans la tradition politique du républicanisme. Et troisièmement, essayer de comprendre ce que veut dire le prince. Qu'est-ce que c'est que ce petit opuscule qui se lit en pas beaucoup de temps et qui a eu un tel écho à travers le temps. Alors tout d'abord, les leçons de l'histoire. Leçons de l'histoire. La politique pour Machiavel doit devenir une sorte de science. Alors, pas une science au sens moderne du terme, mais un savoir rationnel, fondé, sur lequel on puisse compter. Et la politique ne doit pas s'encombrer d'utopie moralisatrice. Pour lui, le prototype de l'utopie, par exemple, c'est la République de Platon. On ne doit pas raisonner sur des états imaginaires, mais sur des états réels. Il faut partir de la verita effectuale de la causa, comme il dit, donc la vérité effective de la chose. Et qu'est-ce qui peut nous apprendre la vérité effective de la politique ? Eh bien, pour Machiavel, c'est l'histoire. Parce que l'histoire, c'est la réalité sur l'école. Les hommes agissent quand ils s'occupent des affaires publiques. Alors, il y a des dons, des leçons de l'histoire à apprendre, à méditer. Alors, ces leçons, elles concernent les principes généraux d'organisation du pouvoir politique, leurs avantages, leurs inconvénients, leur dynamique. Donc, une sorte de science politique. Deuxièmement, elles nous permettent d'étudier les rapports entre les diverses composantes de la société. Donc, il y a chez Machiavel une sorte de sociologie. Et troisièmement, il faut comprendre les humeurs des masses et les humeurs des individus. Il emploie ce terme humeur. La traduction française actuelle dit sentiment, c'est pas bon. Non, humeur, dit Machiavel, parce qu'il faut comprendre qu'il résonne comme un médecin hypocratique. Voilà, dans la peuple, il y a des humeurs de tout genre dont il faut trouver un équilibre. Et les humeurs des masses et les humeurs des individus, donc il faut une sorte de psychologie. Alors, où ces leçons peuvent-elles être apprises ? Eh bien, il y a deux sources. Premièrement, l'expérience des politiques. Il faut se demander, étudier ce qu'ont fait les princes, ce qu'ont fait les dirigeants en général, les grands magistrats connus dans l'histoire. Moïse, Périclès, aussi bien que Louis XI, par exemple. Ou Louis XII, que Machiavel n'aime pas du tout. Et puis, deuxièmement, la méditation des textes des historiens. Donc, les acteurs et les historiens. Et au premier chef, ces historiens qui ont nourri la pensée de Machiavel sont les historiens latins, comme Ticlif, Sallust, ou les historiens grecs. Alors, ils connaissent surtout Polybe, parce que Polybe est celui qui s'occupait de faire de l'histoire de l'Empire romain. En fait, il s'intéresse beaucoup moins à Hérodote et à Thucydide. Alors, pour que les leçons de l'histoire soient vraiment utiles, il faut s'appuyer donc sur des historiens objectifs. Des historiens qui racontent les choses telles qu'elles se sont réellement passées et ne remplacent pas cette enquête, puisque l'histoire, étymologiquement, ça veut dire enquête, ne remplacent pas cette enquête par une apologétique. Et d'ailleurs, lorsque Machiavel sera à son tour chargé d'écrire l'histoire de Florence, il y a un de ses ouvrages qui s'appelle justement Histoire florentine, Machiavel définit ainsi son projet, il dit « Combien je me suis tenu à distance de l'adulation, on le voit dans toutes les parties de mon histoire. Je fuis soigneusement et en toutes occasions les termes violents comme étant peu nécessaires à la dignité et à la vérité de l'histoire. Si on considère donc honnêtement mes écrits, personne ne peut me reprocher d'être un adulateur. » Ça lui avait été confié dans les années 1520 et quelque part le Médicis de l'époque. On lui avait soupçonné de faire l'apologie des Médicis. Il suffit de lire ce texte. Les Médicis sont souvent mis à mal dans ce texte qu'ils ont commandé. Alors ce que réclame Machiavel, c'est une lucidité absolue et puis une certaine capacité à se situer au-dessus des camps en présence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute sa vie. Quand il est en mission, par exemple, pour le comte de la République de Florence auprès de César Borgia, Borgia est un adversaire de Florence. Mais il n'hésite pas à faire un portrait flatteur de cet ennemi qu'il admire. Notamment dans un texte qui s'appelle « Exposé de la manière dont le duc de Valentinois a abattu Oliverotto d'Afermo, le seigneur de Pagolo, et le duc de Gravino Orsini, ça c'est le titre complet de ce rapport, il raconte froidement comment César Borgia s'est débarrassé de ses ennemis dans un célèbre piège qu'il leur avait tendu. Ils allaient tous se rendre à une réunion pour faire la paix et au fur et à mesure qu'ils arrivaient, il les a fait égorger. Il s'est débarrassé de ses ennemis. Machiavel, d'ailleurs, trouve que ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'au fond, ces gens n'étaient que des seigneurs de guerre qui mettaient le pays à feu et à sang. Et donc, avec des méthodes un peu rapides, César Borgia avait rétabli la paix en Romagne au profit du peuple. J'insiste sur cet aspect-là, c'est toujours ce qui guide Machiavel en dernière analyse. Et pour Machiavel, il ne s'agit pas de regarder avec un air horrifié ce qui se passe, il s'agit d'apprécier les effets des actions politiques et sans y ajouter de pathos. Alors, la condition la plus importante peut-être de l'objectivité, c'est de refuser de penser les événements comme présupposant quelques plans de la Providence qui les guideraient. Pour Machiavel, l'histoire est un processus qui n'a pas de finalité prévue à l'avance. Elle n'a pas de sens prédéfini. Elle résulte du chaos aléatoire des affaires humaines. C'est important aussi, Machiavel, adolescent, avait consacré une partie de son temps à traduire du latin vers l'italien, c'est-à-dire le toscan, mais c'est peut-être que le toscan est la base de l'italien moderne. Il avait traduit le Denaturare Rum de Lucrèce, c'est-à-dire le grand texte de l'atomisme antique et la thèse de Lucrèce, c'est bien que tout ce qui arrive dans le monde n'est que le résultat du choc aléatoire des atomes. Et pour Machiavel, l'histoire, c'est pareil. Elle résulte du choc aléatoire des actions et des passions humaines. Alors, certes, Machiavel n'est pas anti-religieux. La religion a une grande importance civique. C'est même pour Machiavel une des institutions de la République. Mais quand il s'agit d'étudier l'histoire, Machiavel élimine Dieu. Dieu n'a rien à faire dans la compréhension de l'histoire humaine. Il n'y a ni jugement de Dieu, ni quoi que ce soit qui permettrait de comprendre l'histoire humaine. Car les choses se déroulent conformément à la logique des forces et des passions et non pas à un plan, à une providence. Alors ça, par exemple, la plupart des grands philosophes du XVIIIe siècle n'en tiendront aucun compte. Pour eux, il y a une espèce de providence, la raison, l'accomplissement d'un progrès, Machiavel, pas du tout. De ce point de vue, il est peut-être bien plus moderne que ne l'ont été les philosophes du XVIIIe. Alors, il invoque aussi la fortune, la fortune, la déesse Fortuna des latins, mais la fortune n'est pas une providence, elle est simplement le hasard lui-même. Alors, le réalisme de Machiavel peut être considéré comme une sorte de philosophie de l'histoire, si on veut, mais en tout cas, en rupture avec l'eschatologie chrétienne et, pour cette même raison, profondément différente de tout ce qu'on pourra trouver par la suite. Il refuse également, quand il s'intéresse à l'histoire romaine, de reprendre à son propre compte le providentialisme. Notamment, c'est son compatriote, Dante, qui avait défendu l'idée qu'il y avait une destinée manifeste de l'Empire romain. Alors qu'on ne trouve pas du tout ça chez Machiavel. D'ailleurs, Machiavel considère que Rome, avec Jules César, devient beaucoup moins intéressante et que l'Empire n'est qu'une décadence. Ce qui a de la valeur dans l'histoire romaine pour Machiavel, c'est la Rome républicaine et pas l'Empire. Avec Jules César, les choses sont perdues, nous dit-il. Et il déteste Jules César, qui n'est pas du tout pour lui le bon exemple d'un bon prince. À suivre. Alors Machiavel use d'un schéma pour essayer de comprendre la succession des différents régimes politiques. Un schéma qu'il emprunte à Polybe, historien grec. Alors selon Polybe, les régimes se succèdent selon des lois générales, des règles ou des principes. Mais il n'y a aucun progrès à attendre de l'histoire. On va être toujours dans le cycle qui va revenir au même. Alors si Machiavel reprend Polybe, il va introduire quelque chose de nouveau, c'est que pour lui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Machiavel défend la virtu, c'est-à-dire la vertu politique. Et la virtu, c'est la capacité pour l'homme politique à décider à agir pour changer le cours des choses. Et donc, s'il y a une capacité pour l'homme politique de changer le cours des choses, ça veut dire que le cycle qu'a mis en évidence Polybe n'a rien de fatal. On peut l'enrayer et on peut faire autrement. Alors, il s'exprime un peu comme Polybe parfois, il dit dans l'œuvre. Ordinairement, les choses vont de l'ordre au désordre et puis passent ensuite du désordre à l'ordre. Car ne pouvant s'arrêter, les choses du monde, lorsqu'elles arrivent à leur ultime perfection, ne peuvent plus s'élever et doivent donc décliner. De même, une fois descendues et parvenues au fond à cause du désordre, ne pouvant plus descendre, elles sont contraintes de s'élever. Ainsi, on descend toujours du bien vers le mal et on monte du mal vers le bien. Car la valeur engendre la paix, la paix, l'oisiveté, l'oisiveté, le désordre, le désordre, la chute. Et de même, de la chute naît l'ordre, de l'ordre de la valeur et de celle-ci la gloire et la bonne fortune. Il y a une sorte de mécanique qui guiderait l'histoire des peuples, qui passerait donc, alors selon Polybe, par des cycles mais si Machiavel donc est un partisan de Polybe, les cycles pour lui ne sont nullement inévitables. Sinon, il serait amené à faire de l'histoire humaine une conception sur laquelle l'histoire échappe aux hommes, en fait. Il n'aurait aucune prise dessus. Alors, comment les choses se passent ? Les cités sont d'abord fondées par un homme, un roi en général, qui par sa vaillance et son intelligence peut faire cesser les querelles entre les hommes, organiser leur défense. Mais cette monarchie dégénère en tyrannie. Le gouvernement d'un seul homme selon son caprice. À son tour, cette tyrannie va susciter la haine des grands, de l'aristocratie, ou ce que Machiavel appelle en italien les optimates qui vont déposer le tyran, créer un régime censé de celui des meilleurs, mais les meilleurs deviennent très vite des oligarques et le peuple se révolte et va instituer une république populaire. Mais la république populaire, à son tour, laisse place au conflit entre les factions qui se termineront par un pouvoir personnel qui commence un nouveau cycle. Alors, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi ? Alors, Machiavel a une réponse qu'il faut méditer quand même, assez lapidaire. Il dit, il n'y a pas de remède qui puisse l'empêcher de glisser vers son contraire. Pourquoi est-ce qu'une forme politique glisse vers son contraire ? Bien, dit Machiavel, du fait de la similitude existant entre le vice et la vertu. Rien ne ressemble plus au vice que la vertu. Et voilà pourquoi les formes politiques, même les meilleures, sont plus ou moins vouées à dégénérer. Alors, encore une fois, ce schéma, s'il est celui qu'on peut observer le plus souvent, n'est pas une fatalité. D'abord, il est possible de créer des institutions républicaines relativement stables, je vais y revenir, et deuxièmement, bien dit Machiavel, si on veut maintenir une République, il faut régulièrement opérer un retour aux origines. Il faut une espèce de coup de force qui ramène la République à son fondement. Alors, c'est une vision assez complexe du processus historique. L'histoire, elle procède, d'une part, de mouvements naturels des hommes, et de ce point de vue, il y a une nécessité dans l'histoire. Il ne peut pas y arriver n'importe quoi. et on ne peut pas faire abstraction de ces tendances naturelles des hommes. Donc, il y a un côté nécessaire dans l'histoire. Les passions humaines sont comme ça. Les hommes sont ainsi faits. Deuxième facteur de l'histoire, il y a le hasard, ce qu'on appelle la fortune. Le résultat aléatoire des chocs des passions qui est absolument imprévisible. Ce n'est pas un destin, la fortune. Voilà. C'est l'occasion qui se présente. Alors après, il faudra savoir la saisir. Et puis, troisièmement, il y a l'action volontaire des hommes. Donc, trois facteurs. Et, Machiavel dit ceci, il dit, je juge qu'il est peut-être vrai que la fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'également, elle nous en laisse gouverner à nous l'autre moitié ou à peu près. Autrement dit, une partie du développement de l'histoire ne dépend pas de nous, mais une partie dépend de nous. Avec les moitié-moitié. Alors, pour comprendre comment les hommes se conduisent dans les événements historiques, il faut partir de ces processus élémentaires que sont les passions. Et ces passions sont constantes pour Machiavel. Et c'est précisément d'ailleurs la constance des passions qui garantit que l'histoire n'est pas un savoir vain. On peut savoir comment les gens vont se comporter. et qu'est-ce qui se passe quand telle passion les étreint. Tous les peuples, tous les hommes ont en gros les mêmes désirs, les mêmes humeurs et les ont toujours eus. Néanmoins, dans l'entre-lac des passions humaines, il est possible de discerner des lignes générales. Et pour Machiavel, il y a une chose qui est commune à toutes les formes d'organisation politique et à toute l'histoire humaine, ce sont des conflits. Et Machiavel va proposer une théorie du conflit politique. Et la seule question qui se pose à l'homme politique n'est pas de savoir si on va éviter les conflits, mais de savoir comment ces conflits vont être organisés pour le bien de tous. Ces conflits pourraient être définis en termes sociologiques et c'est presque ce que Machiavel fait. Il montre bien, quand il étudie l'histoire de Florence, les conflits entre les diverses fractions, entre l'aristocratie, tous ces parasites qui vivent parce qu'ils ont des châteaux à la campagne et que Machiavel déteste par-dessus tout, ils pensent que se débarrasser de l'aristocratie est la première chose à faire. Deuxièmement, entre les diverses fractions de la bourgeoisie, ceux qu'on appelait les arts majeurs ou les arts mineurs, il y a des conflits entre les banquiers, les orfèvres qui sont les plus riches et qui dirigent de fait la cité et puis de l'autre côté les corporations plus populaires comme les artisans, les bouchers, les cordonniers, etc. Et puis il y a encore un conflit avec les parties du petit peuple, le populo minuto dont parle Machiavel. Donc il y a toute une sorte d'esquisse d'une théorie de la lutte de classe chez Machiavel. Et quand il analyse l'histoire romaine, il s'intéresse à ça d'abord. Alors, ce que fait Machiavel, c'est qu'il ne se contente pas simplement de constater ces conflits, il va aussi, et c'est quelque chose qui le singularise, montrer que ces conflits, loin d'être des choses dont il faudrait se débarrasser, sont les témoins de la vitalité politique des peuples et qu'ils sont utiles, qu'ils sont utiles au bien commun. Tous les philosophes, pratiquement sans exception, considèrent que le but de la politique, c'est d'être à dire la concorde. Le membre qui avait dit non, c'est impossible. Il y aura toujours le peuple et les grands. Et il dit, c'est du conflit entre les deux que peut naître un plus grand bien. Alors, il étudie d'ailleurs certains de ces conflits avec minutie, notamment la grande révolte en 1378, ce qu'on appelait la révolte des Champi, qui a été la révolte du plus bas peuple, qui était celui des ouvriers de la laine. Florence était presque une ville industrielle dans cette fin du Moyen-Âge. C'est une ville qui avait à peu près 40 000 ouvriers employés pour le tissage de la laine. Les marchands florentaux achetaient de la laine dans toute l'Europe, notamment en France, ramenaient cette laine, la tissaient, puis revendaient des manteaux et toutes sortes d'habits richement tissés sur le reste du marché européen. La mondialisation était déjà là. La mondialisation, c'est quelque chose d'assez comique parce qu'à l'époque, ceux qui ont inventé les instruments financiers ont été ces fameux banquiers qu'on appelait en France les banquiers lombards parce que c'était du nord de l'Italie qui était installé notamment, il y avait tout un quartier des banquiers lombards à Lyon parce qu'ils ont inventé la lettre de change et tous les systèmes de monnaie virtuelle. Il faut bien comprendre. Et donc Florence c'était une véritable capitale économique et financière et industrielle de l'époque. Et en 1378, il y a un enchaînement de circonstances qui sont liées aussi à l'évacuation des troupes françaises, enfin je ne prends pas l'histoire en détail, qui fait qu'il y a d'abord eu un conflit en haut entre l'extraction des classes dominantes et puis ce conflit s'est généralisé. Il y a eu un deuxième conflit qui est superposé entre le peuple moyen et ses classes dominantes puis à la fin les derniers des derniers qui n'avaient eux-mêmes pas de corporations pour les organiser, les ouvriers de la laine. Les bouchers, j'ai reçu des corporations avec leurs représentants. Mais les ouvriers n'avaient rien. Eh bien, ils sont rentrés en jeu et Machiavel montre tout ce développement et analyse ça avec une acuité. et il invente même, parce que là, il a inventé le discours prononcé par le chef de ses ouvriers quand ils sont réfugiés dans l'église de Santa Maria de la Novella où ils ont créé un comité, les sept saints ils avaient appelés, qui était une sorte de conseil ouvrier, de soviette des ouvriers florentins de cette époque. C'est un passage assez extraordinaire et ça, ça donne une idée de ce qu'était Machiavel. Et dedans, il y a une admiration réelle dans cette partie du texte pour les capacités du peuple. Le prince, c'est ses peuples, là. Bon. Alors, donc, il y a une vision de l'histoire. Histoire guidée par des conflits, fondamentalement, et dit, dans toute république, il y a le conflit entre les grands et le peuple. Alors, deuxièmement, la pensée de Machiavel, c'est un républicanisme. L'idéal politique de Machiavel s'appelle république. Alors, la république, d'abord, telle qu'elle était pensée par les anciens, par Aristote et Cicéron, qui sont les premiers à penser que, alors, chez Aristote, il ne l'appelle pas vraiment république. Il faut dire que c'est la meilleure forme de république. C'est un système qui repose sur trois pouvoirs. Le pouvoir d'un seul pour représenter la république, le pouvoir des meilleurs pour proposer les lois et la diriger, et puis l'assentiment de la grande masse du peuple. Alors, pour Aristote, c'est une sorte de fusion de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Et c'est cette thèse aristotélicienne, qu'Aristote appelle gouvernement mixte, que va reprendre Cicéron dans son des républicains, où il va considérer que Rome, la Rome républicaine, eh bien, ce système a trois pouvoirs, que Cicéron résume d'une formule, il dit, le Sénat propose, effectivement, le Sénat élabore la loi, mais pour que la loi soit définitivement adoptée, il faut que le peuple, donc les commis, la plaide, les ait votées. Alors, en fait, c'est compliqué parce que le Sénat propose la loi, elle est appliquée pendant six mois, et au bout de six mois, on regarde si elle était bien ou mal, une peuple, à ce moment-là, vote. Et donc, si le peuple dit non, ben voilà, on la remballe, s'il dit oui, ben on la garde. Et puis, il y a un homme qui est chargé d'assurer la sécurité de la cité et la mise en... l'exécution de ses lois, ben c'est le consul. Donc, il y a bien un élément monarchique, le consul. Bon, ben les Romains, qui étaient des gens prudents, ils en élisaient deux, de toute façon, il y en a six mois chacun, puis après on change. Et puis, donc, le Sénat aristocratique est l'élément populaire qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Et c'est ça, la théorie républicaniste classique. Machiavel, il reprend ça parce que sa nourriture, c'est les historiens, c'est les historiens latins, ceux qui ont justement montré les vertus de cette république. Et son livre principal de ce point de vue s'appelle Discours sur la première décade de Tite-Live. Donc, c'est une méditation sur l'historien romain Tite-Live. Alors, le républicanisme de Machiavel est cependant un peu spécial. J'ai dit dans mon livre que c'est un républicanisme anomal. Son fil directeur, c'est l'idée de liberté. Et la liberté, elle a un premier sens. C'est qu'un État est libre. On parle d'abord de la liberté d'un État. Un État est libre s'il ne dépend pas à l'origine d'une puissance étrangère. Donc, pour être libre, il faut être souverain. Vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas libre. Et c'est seulement parce que l'État est libre que le peuple peut être libre. C'est absolument évident. Comment voulez-vous que les citoyens soient libres si l'État lui-même n'est pas libre ? Problème classique pour les Italiens de l'époque et peut-être aussi pour ceux d'aujourd'hui. Ils sont confrontés à deux puissances extérieures. La puissance du Saint-Empereur romain germanique et la puissance du pape. Eh bien, Machiavel fait partie de ces Florentins qui disent ni l'un ni l'autre. Alors que toutes les grandes villes italiennes se séparaient entre partisans de l'Empereur, les Gibelins, les partisans du pape, les Guelphes, Machiavel dit non, non, il faut être nous-mêmes, libres. Voilà, il esquisse, c'est inachevé chez lui, mais il esquisse l'idée d'une unité italienne. Donc, premièrement, il faut que la liberté de l'État soit garantie. et inversement, un peuple qui est habitué à la servitude, donc à obéir à une puissance extérieure, eh bien, prend tous les défauts quand on va entre cette situation et Machiavel fait remarquer que plus on est habitué à la servitude, plus il devient difficile de se libérer. Il parle de la corruption du peuple. Un peuple peut devenir corrompu par sa servitude. Et donc, la liberté, elle réside d'abord dans le fondement même de la cité. D'où vient cette cité ? C'est pour ça, par exemple, il dit que Florence a été mal fondée et elle a du mal avec la liberté parce qu'elle n'est pas fondée au départ comme une république libre fondée par, indépendamment d'une puissance étrangère, elle est fondée comme une colonie. Au contraire, une cité a de bonnes chances d'être libre si sa constitution originaire procède de la liberté du peuple. Alors, être libre, pour Machiavel, c'est ne pas être dans la servitude. C'est l'antagonisme fondamental, c'est entre servitude et liberté. Être libre, c'est ne pas avoir deux maîtres. Et donc, de ce point de vue, c'est cette thèse de Machiavel qui va être reprise ensuite par les historiens de l'école de Cambridge, par exemple, et par ceux qu'on appelle les néo-républicains romains ou néo-romains de notre époque qui disent que la liberté libérale qui consiste à ce que l'État n'intervienne pas dans vos affaires ne doit pas être confondue avec la liberté républicaine qui consiste à ne pas être dominée. Et cette idée de non-domination, ils la reprennent très exactement chez Machiavel quoi qu'elle soit déjà aussi chez Cicéron. Être libre, c'est ne pas être un esclave, c'est ne pas dépendre d'un maître, qu'il s'agisse du maître d'une maisonnée, d'un patron au sens latin du terme, par exemple. Et la liberté est un bien, exactement comme le répéteront ensuite les néo-romains d'aujourd'hui. Et ce bien s'appelle non-domination. Alors, question, on pourrait dire après tout, le maître lui est libre puisqu'il n'est soumis à aucune autre domination et il faudrait donc admettre qu'à la fois il y a de la domination et de la non-domination. L'analyse des conditions précises de la liberté permet de sortir de cette difficulté. Et notamment, Machiavel a montré que la République ne peut pas être libre si seulement quelques-uns sont libres. et il va poser la question et il dit la liberté c'est le bien commun de la République qui peut la garder une fois qu'elle a été conquise. On s'est débarrassé, je ne sais pas, on a renversé Tarkin de Superbe par exemple pour parler de l'histoire romaine qui peut garder la liberté. Et qui peut garder la liberté ? Machiavel va répondre très simplement et bien c'est le peuple. C'est la plèbe qui est gardienne de la liberté. Et il va le montrer à travers l'histoire romaine en montrant que tous les soulèvements de la plèbe romaine ont été favorables à l'extension de la liberté et qu'inversement quand la plèbe s'est laissée faire et bien la liberté a reculé. C'est une façon de poser le problème qui est tout à fait intéressante. Et Machiavel écrit par exemple que la plèbe a rendu la république romaine puissante et libre. C'est la plèbe qui l'a rendue comme ça. Il fait référence à cette fameuse affaire de la sécession de la plèbe sur l'Aventin quand la plèbe a décidé de faire la grève de la guerre en disant puisque vous ne nous écoutez pas et bien vous passerez de nous dorénavant donc la plèbe romaine s'est retirée sur l'Aventin au bout d'un certain temps les sénateurs sont venus leur dire il y a peut-être un horrible malentendu qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ces sénateurs étaient peut-être plus sensés que d'aucuns qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et là-dessus ils ont obtenu progressivement l'institution d'abord de quelqu'un pour défendre la plèbe qui est le tribun de la plèbe personnage sacré à Rome seul personnage qui est totalement inviolable c'est le tribun de la plèbe et puis ça va être le vote des comices l'organisation des comices donc des comités électoraux qui permet à la plèbe de dire si oui ou non les lois lui plaisent et Machiavel dit je prétends que ceux qui condamnent les troubles advenus entre les nobles et la plèbe blâment ce qui fut la cause première de la liberté de Rome ils accordent beaucoup plus d'importance aux rumeurs et aux cris qui causaient de tels troubles qu'aux heureux effets que ceux-ci ont engendré les troubles engendrent d'heureux effets je connais peu de philosophes qui aient dit ça à part lui j'ai dit les anarchistes évidemment mais et ce conflit donc entre la plèbe et les grands non seulement produit des bons effets mais surtout il dit c'est le principe de la liberté et c'est si peu discutable qu'un rapide rappel de l'histoire suffit pour convaincre les moins convaincus les moralistes et tous ceux qui jugent des affaires politiques d'après leurs idées préconçues refuseront de toute leur force cette thèse machiavélienne mais l'expérience a tranché et il faut admettre que dans tout état comme le dit machiavél il y a deux orientations différentes celle du peuple et celle des grands et que toutes les lois favorables à la liberté procèdent de leur opposition et toute l'histoire romaine de la chute des tarquins jusqu'au gras que l'atteste machiavél dit le coût des troubles a été faible peu de sang versé quelques citoyens exilés mais les avantages ont été immenses dit-il puisque ces troubles ont produit des règlements à l'avantage de la liberté sans jamais porter préjudice au bien public les bonnes lois sont le fruit de ces agitations dit-il encore ce que ne semble pas comprendre ceux qui condamnent si inconsidérément cette agitation et à ceux qui ne voudraient pas entendre les cris d'un peuple effréné machiavél répond en se moquant de ceux qui effraient la populace parcourant les rues je réponds que chaque fois que chaque cité doit fournir au peuple un débouché normal à son ambition et notamment les cités qui dans les occasions importantes veulent avoir recours au peuple parmi ces cités Rome avait pour coutume que quand le peuple voulait obtenir une loi ou bien il faisait une des choses que l'on vient de dire ou bien il refusait de s'enrouler pour aller à la guerre en sorte que le Sénat est obligé de le satisfaire donc voilà agitation ou grève et c'est comme ça que le peuple conserve la liberté pour le bien public dit Machiavél bon alors ces tumultes populaires ont été à l'origine l'instauration des tribun et ne serait-ce que pour cette raison dit Machiavél il faudrait s'en féliciter et si ces mouvements produisent de bons effets et bien c'est que la cause elle-même est louable c'est tout à fait logique ça il est donc clair que les aspirations des peuples libres sont rarement pernicieuses pour la liberté il faudrait distribuer Machiavél à nos dirigeants c'est parler tant qu'il court alors la supériorité de Rome d'ailleurs a découlé pour Machiavél de cette vitalité que lui insuffle le conflit inversement Sparte avait une bonne constitution plutôt stable mais elle a été incapable de se développer elle a vite perdu de sa place et donc pour Machiavél si vous faites un simple calcul coût-avantage vous voyez bien que la lutte est toujours une bonne chose alors cette exaltation du caractère créateur du conflit elle a une présupposition c'est que le peuple est donc le meilleur gardien de la liberté pourquoi est-ce qu'il en est ainsi pourquoi il est le meilleur gardien de la liberté et bien tout simplement parce que les grands eux n'ont pas intérêt à la liberté ils ont intérêt à dominer alors que le peuple lui son intérêt premier alors c'est non pas de gouverner le peuple c'est pas celui qui veut gouverner mais il veut ne pas être dominé donc précisément par sa situation de peuple il aspire spontanément à ne pas être dominé bon il sort dans les rues à Rome où il va sur les ronds-points je sais pas si les Romains mettaient des gelés jaunes mais bon être noble nous dit Machiavel être parmi les grands il grande dit c'est seulement consacrer ses forces et son intelligence à la volonté de dominer et être peuple c'est se fixer seulement l'objectif de vivre libre et de n'être pas dominé si vous voulez savoir comment distingue le peuple des grands c'est facile ils cherchent pas de critères combien vous payez d'impôts sur le revenu ou si vous payez un peu sur la fortune non non pas du tout il faut dire si vous consacrez votre temps à vouloir dominer les autres vous êtes parti des grands si votre seule occupation c'est de vivre libre vous faites partie du peuple voilà une une classification sociologique intéressante voilà le désir de domination et le désir de liberté s'excluent mutuellement à méditer ça aussi vous pouvez pas dire je veux dominer je veux la liberté si vous voulez dominer c'est que vous êtes contre la liberté alors alors on peut admettre que dans le peuple il existe certains individus qui essaient espèrent par la liberté pouvoir commander ça veut dire c'est naturel mais c'est toujours une petite minorité l'immense majorité du peuple n'a aucune aspiration à être ministre ou magistrat pour la grande majorité du peuple la liberté s'identifie à la sûreté et à la possibilité de mener la vie qu'on a envie de mener sans vivre dans la crainte alors cette sûreté ou cette sécurité dont parle Machiavel elle est liée au fait qu'il y a des lois donc quand vous savez quand vous faites quelque chose vous savez exactement ce que vous avez le droit de faire et éventuellement exactement ce que vous risquez et par exemple Machiavel fait cette remarque intéressante à propos de la France qui à l'époque était dans les débuts de la monarchie absolue il dit dans le royaume de France la sûreté du royaume tient uniquement au fait que les rois se sont liés par une infinité de lois qui garantissent la sûreté de leur peuple les fondateurs de cet état ont voulu que les rois disposent à leur gré désarmer des finances mais qu'ils ne puissent disposer de tout le reste que conformément aux lois ce qu'a été la monarchie par exemple ce n'était pas une tyrannie pour Machiavel puisque le roi ne faisait pas ce qu'il voulait il était contraint par la loi il avait un vaste champ à sa disposition mais par exemple il ne pouvait pas créer d'impôts c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la fin de la royauté puisque c'est parce qu'il ne pouvait pas lever d'impôts nouveaux que Louis Sade est obligé de convoquer les états généraux ça c'est la loi du royaume et les états généraux se transforment en autre chose et puis ça dégoûte sur la prise de la Bastille et trois ans après sur la proclamation de la République alors la République c'est un régime politique qui permet aux citoyens de vivre en paix c'est à dire de ne pas craindre le pouvoir politique voilà vous avez peut-être un gilet jaune dans votre voiture vous ne devez pas craindre d'être arrêté et de finir au poste c'est ça la liberté c'est pas très compliqué c'est pas la licence c'est pas le droit de faire n'importe quoi c'est ne pas être inquiété arbitrairement et donc la République elle a un régime politique qui doit protéger les citoyens contre toute domination alors Machiavel ne croit pas qu'il pourrait y avoir un vrai état de pouvoir du peuple il ne parle pas de démocratie d'ailleurs mais il essaie de penser un pouvoir politique qui protège la liberté du peuple sachant que pour lui le meilleur moyen de choisir ceux qui vont diriger la cité ou la République et bien c'est le principe électif Machiavel dit voilà des affaires compliquées le peuple c'est pas toujours bien ce qu'il faut dire mais il a souvent un sens un sens très pénétrant pour savoir reconnaître ceux qui le serviront et ceux qui le tromperont donc il donne une importance capitale au principe électif non pas pour faire une démocratie au sens antique du terme où chaque citoyen prend sa part à l'exercice direct du pouvoir mais une démocratie élective qu'on doit pouvoir d'ailleurs remplacer assez rapidement il y a que chez le moderne quand on a des mandats aussi longs par exemple toutes les républiques antiques les mandats se faisaient un an deux ans à Athènes celui qui signait qui est une sorte de président d'Athènes il avait un mandat de trois mois voilà donc ça évite de s'incruster vous êtes au pouvoir vous le détenez un petit peu comme les consuls romains voilà vous teniez six mois mais vous n'aviez pas de chance de finir par imposer votre loi à l'ensemble du peuple voilà et donc au fond la république que pense Machiavel c'est un système de défiance organisée on admet qu'il y a des dirigeants ces dirigeants on va les élire mais on va les empêcher d'empiéter sur les droits du peuple les pouvoirs vont se surveiller mutuellement Machiavel le dit c'est la défiance qui est le moteur de la sûreté de la république et c'est une pensée subtile donc une pensée subtile qui est fondée surtout sur la méditation de l'histoire alors comme dans le monde de Machiavel il n'y a de permanent que le changement toute forme de gouvernement tend à se corrompre c'est pourquoi il faut régulièrement retourner aux origines un retour au commencement Thomas Machiavel considère qu'il est absolument nécessaire pour que les institutions ne se corrompent pas il faut faire en quelque sorte une sorte de révolution tous les 10 ans il faut remettre les choses sur leurs pieds on avait un peu pris nous cette habitude nous les français on a fait la révolution en 89-93 on a recommencé en 30 en 48 en 71 c'est un peu des spécialistes de ce genre de choses mais c'est très machiavélien et un lecteur de Machiavel il voit plutôt le bon sens du peuple que le fait que c'est d'incorrigible le paulois qu'on n'arrive pas à gouverner et Machiavel note que ce mouvement révolutionnaire en quelque sorte qui doit avoir lieu régulièrement il s'impose par le fait qu'il dit qu'on peut difficilement aller de façon progressive dans ce genre d'affaires il est presque impossible dit-il de réformer progressivement une république corrompue donc seuls des moyens radicaux le peuvent bon en même temps il dit pour que ces moyens radicaux réussissent il faut que ce soit des hommes bons qui s'en servent bon ce qui n'est pas toujours facile à trouver d'où le dilemme dans lequel on est peut-être encore nous-mêmes voilà dernier point pour garder un petit peu de temps à la discussion dernier point je vais consacrer au prince alors le prince c'est un petit ouvrage qui est réalise en 1513 et que Machiavel rédige au départ pour le dédier au gouvernant de Florence de l'époque alors d'abord il pense à Julien de Médicis mais Julien de Médicis est nommé pape donc il pense à l'envoyer au suivant au Laurent de Médicis qui ne fait pas confondre avec Laurent de Magnifique qui gouverne Florence ce texte d'ailleurs Machiavel quand il présente il écrit à son ami Véthory qui à ce moment là est ambassadeur en quelque sorte de Florence auprès du pape un ami très proche il se raconte tout leur correspondance c'est un vrai plaisir y compris leurs histoires intimes bon et il écrit à Véthory il dit que ce texte il l'écrit pour que les Médicis commencent à m'employer même s'ils doivent commencer par me faire rouler une pierre ça c'est intéressant parce que cet homme là il a été mis en prison par les Médicis il est exilé il a une obsession c'est comment je peux servir mon pays comment je peux servir ma patrie il dit moi je veux retourner je ne peux pas rester aller boire avec mes paysans du canti et je veux retourner à ce qu'est son vrai état de métier c'est à dire la défense c'est un fonctionnaire modèle en quelque sorte Machiavel modèle qui avait d'ailleurs été corrompu de quelque manière que ce soit il se plaint d'ailleurs de temps en temps qu'on l'ait laissé partir faire des légations en France pratiquement sans un sou qu'il est obligé de voyager dans des conditions épouvantables et donc il cherche à rentrer à Florence et c'est une obsession c'est ça à n'importe quel prix il veut redevenir un serviteur de la république même si les princes ne lui plaisent pas donc c'est pour ça qu'il écrit le prince bon donc ça peut être c'est une sorte de CV envoyé au Médicis pour des voyages vous pouvez quand même embaucher alors donc le prince c'est un ça va circuler d'abord comme manuscrit quelque sorte sous le manteau et il sera imprimé seulement en 1531 à Rome après la mort de Machiavel donc et au départ c'est un ouvrage qui est bien accueilli avant de susciter toutes sortes de cris d'indignation et des réfutations fort nombreuses d'ailleurs de cet immoral Machiavel et c'est un ouvrage qui aura une très grande influence et une très grande importance dans la pensée politique moderne alors c'est un texte qui est dense et d'une grande richesse je ne peux pas en donner un aperçu trop détaillé j'écris un petit livre qui est uniquement consacré au prince une sorte d'explication je ne sais pas si c'était à destination des professeurs de philosophie qui étudiaient sans classe ou je ne sais pas en tout cas ça pourrait leur être utile je vais me concentrer sur un point c'est sur l'immoralisme prétendu de Machiavel bon alors l'idée que morale et politique ne font pas vos ménages n'est quand même pas machiavelienne c'est une idée commune commune dont d'ailleurs la plupart des penseurs s'accommodent plus ou moins y compris Augustin dit saint Augustin à part les chrétiens s'accommode assez bien de cette idée là et donc Machiavel n'innoverait pas en disant la politique c'est pas très moral la force c'est le caractère presque intolérable du texte c'est justement de montrer que le conflit non seulement existe mais qu'il est inéluctable et qu'on ne peut pas le résoudre par des moyens purement verbaux par exemple quand il évoque les moyens souvent cruels radicaux en tout cas que tout prince nouvellement établi utilise ce sont là des moyens très cruels et contraires à toutes les règles de vie non seulement chrétiennes mais humaines tout homme doit les fuir et préférer la condition de simple particulier à celle de roi au prix de la destruction de tant d'hommes néanmoins quiconque a écarté la voie du bien doit suivre celle du mal pour se maintenir mais la plupart des hommes choisissent certaines voies moyennes qui sont les pires de toutes parce qu'ils ne savent pas être ni tout à fait bon ni tout à fait méchant il donne d'ailleurs un exemple de cette incapacité des hommes à être ni tout à fait bon ni tout à fait méchant c'est quand le seigneur Pagolo à Pérouse est en conflit avec le pape alors Jules II arrive et commence à faire le siège de Pérouse puis Jules II qui était quand même un pape combattant et combattif à un moment donné descend de cheval et rentre dans Pérouse à pied accompagné de ses cardinaux etc et le seigneur se déballonne et laisse rentrer le pape et Machiavel en gros je résume il dit ce type manque tout à fait de courage parce qu'il dit d'abord il avait une occasion excellente de faire une bonne action en se débarrassant de tous ses ecclésiastiques et puis voilà ce type qui avait fait les pires choses il couchait avec sa cousine il avait tué son frère enfin bref c'est un type absolument embarrassé par aucun scrupule c'est un personnage sexpirien et bien il se déballonne devant le pape et alors Machiavel c'est une illustration du fait que les hommes ne savent être ni tout à fait bons ni tout à fait méchants et l'originalité de Machiavel se trouve certainement dans la distinction non pas dans la distinction à faire entre morale et politique mais dans le fait d'admettre que l'exercice du pouvoir nécessite l'emploi de moyens extraordinaires que la morale de tous les jours réprouvent et il vous le dit si vous voulez rester dans le camp du bien restez de simples citoyens mais si vous choisissez de devenir prince là vous avez choisi le mal la meilleure illustration de Machiavel c'est que j'expire je crois bon les princes ne sont pas soumis à la loi commune ça tout le monde le sait c'est une banalité dans une société aussi hiérarchisée d'ailleurs que la société médiévale et en se focalisant sur la question de savoir si Machiavel est moral ou immoral on se trompe radicalement d'ailleurs il n'y a pas chez Machiavel de charge contre la morale en général et ni contre la morale chrétienne en particulier à un contraire pour lui les valeurs morales font partie de ces composantes nécessaires de ces vertus civiques qui permettent ce qu'il appelle le vivere civile la vie civile dont la disparition par exemple dans la licence signe la corruption du peuple et annonce la ruine de l'état et l'action politique elle-même n'est pas dépourue de valeur Machiavel laisse entendre que la fin justifie les moyens on lui prête cette maxime qu'il n'a pas écrite comme tel encore faut-il que la fin elle-même soit louable que la fin soit louable et la fin louable par excellence pour Machiavel c'est l'ordre politique qui permet de vivre en paix une fois qu'on a dit ça je crois qu'on peut remettre la question sur sur ses vraies bases alors comprendre la spécificité de Machiavel demande qu'on le lise il dit mon intention étant d'écrire les choses utiles à qui les écoute il m'a semblé plus pertinent de suivre la vérité effective des choses que l'idée qu'on s'en fait et si on parle du pouvoir politique il dit qu'en effet il y a deux plans il y a la vérité effective des choses et l'imagination donc le premier objectif de Machiavel c'est de faire cette distinction nous imaginons des tas de choses au sujet des gouvernants mais la vérité effective des choses c'est autre chose alors là il y a quelqu'un comme Pascal par exemple qui reprend cette thèse là dans son fameux discours ces petits écrits qui s'appellent trois discours sur la condition des grands Blaise Pascal va montrer que le pouvoir c'est d'abord de l'apparence et de la capacité à séduire l'imagination voilà et c'est tout à fait extraordinaire ça de voir que quelqu'un comme Pascal a le même réalisme que Machiavel sur cette question donc il faut démonter les procédés de l'imagination pour en venir à la verità et c'est tout à fait de la cosa et d'ailleurs la dédicace du prince annonce bien de ce dont il s'agit et Machiavel il dit voilà moi je m'y connais en prince mais pourquoi je m'y connais en prince parce que je suis peuple parce que il dit de la même façon que pour bien voir le sommet de la montagne il faut être dans la plaine et bien si vous voulez connaître les princes il faut être du côté du peuple et il dit donc prince à qui dédie ce texte il dit moi je m'y connais je sais de quoi je sais de quoi je parle et c'est très précisément d'ailleurs cette petite partie de la dédicace qui à elle seule suffirait à justifier Jean-Jacques Rousseau quand Rousseau dit en feignant de donner des leçons au roi il en a aidé le grand au peuple le prince de Machiavel et le livre des républicains c'est le bon Jean-Jacques Rousseau qui écrit ça c'est pas un horrible immoraliste au contraire s'il y a bien quelqu'un qui pense que la morale est au cœur de la politique et la politique perd de la morale d'ailleurs chez Rousseau c'est bien Rousseau et voilà il vous dit le prince de Machiavel c'est le livre des républicains parce qu'il vous dit comment les choses sont et si vous savez comment les choses sont vous êtes désillusionné vous êtes détrompé vous ne vous laissez plus manœuvrer par votre imagination mais vous pouvez commencer à agir rationnellement donc il faut partir des choses vraies et les choses vraies c'est comprendre comment fonctionnent les rapports entre gouvernants et gouvernés ou entre les princes et ses sujets et Machiavel alors au premier rang de ses rapports ça c'est très important le jugement que les sujets ont porté sur le prince voilà il donne un tas de choses un tas de conseils au prince puis ça se termine toujours par attention comment le peuple va juger son dirigeant alors par exemple il fait une longue énumération de vices et de vertus alors est-ce qu'il faut être libéral ou pas euh est-ce qu'il faut tenir sa parole ou pas voilà puis alors là il y a toute une série de passages qu'on peut lire avec on voit bien qu'il y a une part de satire quand il dit le prince doit-il tenir sa parole ben oui tant qu'il le peut sans dommage très bien mais s'il peut s'en dégager à son avantage évidemment qu'il ne tiendra plus sa parole mais qu'est-ce que nous dit Machiavel il lui dit la vérité de la chose politique quand un ancien ministre de l'Intérieur disait les promesses aux électorales n'engagent que ceux qui y croient j'essaie de reprendre son accent autant que possible qu'est-ce qu'il dit c'est pas une phrase scandaleuse qu'il a dit cet ancien ministre d'Intérieur aujourd'hui décédé il a dit simplement ce que dit Machiavel ce que tout le monde sait en vérité la vérité effective de la chose bon alors voilà sur toutes ses vertus et ses vices Machiavel a fait un triple constat il dit on aimerait bien qu'un prince ait toutes les qualités qu'on juge bonnes mais c'est impossible qu'un homme les ait toutes et du reste s'il les avait toutes nous dit Machiavel il s'écroulerait immédiatement comme homme parfait au milieu d'hommes qui sont généralement mauvais il disait deuxièmement un prince pour gouverner ne saurait observer toutes ses vertus car il y a des vices nécessaires et troisièmement le prince cependant doit s'occuper de sa renommée et la renommée est son principal atout pour gouverner et donc il s'agit de dévoiler le secret de la double pensée et tout le texte de Machiavel c'est une opération de dévoilement Machiavel n'est pas du tout quelqu'un qui prône la tromperie parce qu'il passe son temps à dire voilà la vérité voilà comment vous êtes trompé l'effet du texte en lui-même est absolument sidérant c'est pour ça que la plupart des princes ont détesté Machiavel je pense par exemple Frédéric II le grand ami de Voltaire qui a écrit un anti-Machiavel il le déteste pourquoi ? parce que Machiavel expose déjà les moyens par lesquels Frédéric II lui-même a pris le pouvoir ne reculant devant rien du tout il faut dire qu'il avait été très maltraité par son père il avait été mis de côté tout ça donc il s'est battu pour prendre le pouvoir il a utilisé tous les moyens que Machiavel expose donc ensuite ami des philosophes il fait un grand livre contre Machiavel c'est évidemment une plaisanterie ce grand livre car en vérité Machiavel a dit vous me permettez l'anachronisme Frédéric II tu fais comme ça voilà bon ainsi par exemple du Machiavel il est bon d'être tenu pour généreux mais il ajoute immédiatement la libéralité pratiquée au point d'en avoir la réputation vous nuit car si on la pratique vertueusement et comment on doit la pratiquer elle n'est pas connue et vous ne perdez pas le mauvais renom de son contraire il ajoute aussi que les princes généreux il faut s'en méfier parce qu'ils sont généreux avec l'argent public et donc c'est toujours le peuple qui finit par payer et la générosité du prince elle ouvre la voie à la haine du peuple alors là c'est pour ça que Machiavel considère que l'éducation du prince on va dire du gouvernant en général elle est une éducation double il s'inspire du centaure Chiron qui était moitié homme moitié cheval qui est l'enseignant par essence et il a pour disciple Asclepios le dieu de la médecine mais aussi Achille le célèbre héros grec à qui il a enseigné la musique la médecine aussi bien que les arts de la guerre et c'est donc auprès de ce Chiron que le prince nouveau devra s'instruire puisque de la médecine il devra connaître par exemple l'art des humeurs l'art de réguler les humeurs autant que l'art de la guerre et comme cet éducateur est moitié homme moitié bête et bien Machiavel qui en fait un usage très particulier dit que du même coup il y a ça signifie qu'il y a pour l'homme deux manières de combattre pour le dirigeant l'une comme un homme avec des lois l'autre avec la force comme les bêtes alors pour gouverner les hommes la première manière c'est à dire des lois ne suffit pas et donc un prince doit savoir user de l'homme et de la bête nous dit Machiavel mais la bête ici encore c'est un animal double puisque le prince Machiavelien il doit user du lion et du renard car le lion ne se défend pas des pièges et le renard ne se défend pas des loups donc il faut savoir à la fois être rusé et fort donc la raison ne suffit pas à gouverner la force non plus il faut y ajouter la ruse pour se déjouer des pièges et c'est pourquoi en bon renard le prince doit être apte à tromper par conséquent dit Machiavel un sourd un sage ne peut ni ne doit observer sa parole lorsqu'un comportement un tel comportement risque de se retourner contre lui et qu'ont disparu les raisons qu'il ne firent engagées alors est-ce que Machiavel est pour autant un théoricien de la raison d'état donc à l'homme politique tout serait permis pourvu qu'il ne se fasse pas prendre et bien ça n'est pas exactement le cas alors la raison d'état de nos jours à mauvaise presse et sûrement à juste titre et donc du même coup le machiavélisme emporte toutes les sigmates enfin dans cette affaire je crois qu'il faut examiner deux questions distinctes tout d'abord est-ce qu'on a vraiment raison de condamner quasi inconditionnellement la raison d'état et deuxièmement quelles sont les positions politiques et théoriques de Machiavel qui méritent vraiment qu'on classe qu'on la classe sous le chapitre raison d'état alors tout d'abord je crois qu'il y a un procès assez curieux qui est fait à Machiavel parce que la raison d'état est un fait universel et tous les états sont de ce point de vue là machiavéliques que l'on sache aucun état ne renonce à l'usage de la violence aucun que ce soit sur le plan intérieur l'état c'est l'organisation qui dispose du monopole de la violence légitime comme le disait Weber que ce soit sur le plan de la politique extérieure à part quelques états d'opérettes comme la république de San Marino par exemple qui n'a pas d'armée tous les états ont une armée et une armée elle a des armes les armes c'est pour quoi ? c'est pour tuer elle a une police et même les états qui ont aboli la peine de mort se donnent le droit de tuer dans des opérations de guerre un livre nous a conté combien les présidents de la république française ont de pouvoir en ce domaine et que celui qui avait pris le plus de plaisir était le bon monsieur François Hollande qui commandait l'exécution d'ennemis de la France où étaient les procès où étaient les défenseurs où était la légalité où était l'état de droit bon voilà donc le secret d'état est indispensable au maintien de l'état face à ses ennemis intérieurs ou extérieurs et avec les secrets d'état là vous avez les espions les agents infiltrés la corruption des fonctionnaires des autres pays les mouchards dans les partis d'opposition ou dans les groupes qualifiés à tort ou à raison de subversifs aucun état ne se passe de ces moyens aucun tromper l'ennemi en temps de guerre et ne pas dévoiler toutes ses intentions en temps de paix ce sont des qualités pour les dirigeants des qualités celui qui refuse de tromper l'ennemi en temps de guerre il faut l'arrêter tout de suite et le faire fusiller pour autre trahison des qualités pour les dirigeants et donc au fond les affirmations les plus brutales et les plus choquantes de Machiavel bien sûr il le dit sans phare comme ça puis sur cette espèce de ton froid qu'il emploie dans lequel on voit derrière son petit sourire quand même mais il dit tout simplement la vérité effective de la chose de l'état voilà et cet état alors il faut composer avec ça il faut essayer de domestiquer le tigre ce qui n'est pas toujours facile mais la chose la plus importante et pour moi l'enseignement le plus important de Machiavel c'est justement ce qui nous venait face à cette réalité au lieu de rêver de l'état parfait la république de Platon ou je ne sais quoi encore de cet état de droit dont beaucoup de gens se gaussent en ignorant ce que ça veut dire Machiavel dit voilà la politique c'est comme ça vous ne pourrez pas y échapper alors maintenant à vous de savoir d'abord qu'est-ce que vous allez choisir est-ce que vous allez garder la voie du bien en étant simple peuple ou choisir la voie du mal en étant dirigeant et si vous êtes dirigeant qu'est-ce que vous allez faire voilà et comment est-ce qu'on peut se garder nous qui sommes de simples citoyens de ce mal nécessaire on ne peut pas se passer de dirigeant on ne peut pas se passer de pouvoir politique comme je ne pense pas qu'on pourra se passer d'état c'est mon gros point de désaccord avec mon camarade Karl Marx lui pensait qu'on pouvait à la longue se passer de l'état moi je ne le crois pas pour d'autres raisons bon ben voilà dès qu'on a ça ben il faut imaginer aussi qu'il y ait que nous citoyens nous soyons défiant au regard de ça et que nous sachions de quoi il s'agit réellement et qu'on arrête de prendre des vessies pour des lanterres quand on a fait ce travail là on a fait un grand point en avant voilà c'est en ça que Machiavel nous est utile aujourd'hui où la politique dégouline de moraline la plupart du temps alors qu'en réalité ben il faut il faut apprendre à regarder les choses en face je crois que Machiavel c'est pour nous encore une leçon toujours vivante voilà merci merci